bonjour mes élèves de deuxième année bac options français alors dans cette vidéo on va faire l'exercice 12 de la série d'exercices de la leçon les oscillateurs mécaniques bon on va faire cet exercice qui est un extrait d'un national session normale 2015 sciences maths alors le pendule élastique est un système mécanique effectuant un mouvement oscillatoire autour de sa position d'équilibre stable alors le but de cette partie est de déterminer quelques grandeurs liées à cet oscillateur par une étude énergétique d'accord alors le pendule élastique étudié est constitué d'un solide s de centre d'inertie g et de masse m d'égalation grammes attaché à l'extrémité d'un ressort à spire non jointive de masse négligeable et doré d'orca l'autre extrémité du ressort et fixé à un support fixe le solide s peut être peut glisser sans frottement alors faire attention qu'on a le glissement sans frottement sur la ligne de plus grande pente plus grande pente d'un plan incliné d'un angle alpha est égal à 30 degrés par rapport au plan horizontal qui m'a fait 30 degrés d'accord alors on étudie le mouvement du centre d'inertie g dans le repère orthonormé r o i g lié au référentiel terrestre considéré comme galilienne on repère la position du g à l'instant t par l'abscisse x sur l'axe o i à l'équilibre g confondu avec l'origine du repère d'accord la première question déterminée à l'équilibre l'expression de l'allongement delta et 0 du ressort en fonction de k m alpha et 2g deuxième question on écarte est-ce le solide de sa position d'équilibre d'une distance x0 dans le sens positif et on l'envoie à l'instant de date t est égal à 0 avec une vitesse initiale v0 est égal à moins v0 suivant i d'accord c'est une vitesse négative bien sûr alors de 1 on choisit comme référence de l'énergie potentielle de posanteur le plan horizontal auquel appartient g à l'équilibre c'est à dire lorsque x est égal à 0 c'est l'éco l'énergie potentielle élastique aussi c'est l'état de deux références alors et comme alors on a l'énergie potentielle de posanteur à l'origine est égal à 0 il y a l'énergie de référence potentielle de posanteur on a comme référence de l'énergie potentielle élastique l'état où le ressort est allongé à l'équilibre c'est à dire à x est égal à t égal à 0 alors trouvez à l'instant t l'expression de l'énergie potentielle ok maintenant à fond on a l'énergie potentielle c'est la somme de l'énergie potentielle de posanteur plus l'énergie potentielle élastique de l'oscillateur en fonction de x et de k 2,2 à partir de l'issue énergétique établir l'équation différentielle régée par l'abscisse x 2,3 la solution de l'équation différentielle s'y crée sous la forme suivante x de t est égal à x max cosinus de t0 t plus phi c'est la solution sinusoidale alors avec t0 étant la période propre de l'oscillateur alors la courbe de la figure 2 représente l'évolution de l'énergie potentielle en fonction du temps alors la question 2,3,1 trouver la valeur de la raideur k et l'amplitude x max et de la phase phi dernière question par issue d'énergie trouver l'expression v0 en fonction de k m et x max allez-y on va déterminer maintenant l'allongement delta l 0 alors avant de faire ça il faut faire l'inventaire des forces alors on a le poids, la réaction du plan et force de rappel alors la condition d'équilibre alors la condition d'équilibre c'est la somme des forces est égal à un vecteur nul d'accord alors on a p plus r plus t est égal à 0 un vecteur nul alors on fait la projection sur aux x projection sur aux x alors p la projection sur aux x elle va donner c'est ça px alors px alors ça c'est l'onglet alpha px c'est p sinis de alpha avec p égale à mg sinis alpha d'accord avec un signe plus plus que le p dans le même sens de x d'accord plus 0 moins k delta l 0 est égal à 0 alors mg sinis alpha est égal à k delta l 0 alors delta l 0 c'est mg sinis alpha sur k voilà la valeur de l'expression de l'allongement delta l 0 en fonction de mg alpha et k en passant maintenant à la deuxième question alors trouver l'énergie potentielle ok maintenant à fond l'énergie potentielle c'est l'énergie potentielle de posanteur plus l'énergie potentielle il a élastique alors tout d'abord on va déterminer l'énergie potentielle élastique l'énergie potentielle élastique potentielle élastique voilà est égal à quoi est égal à 1 demi k delta l 0 plus x le taux au carré plus une constante c'est ça c'est l'énergie potentielle élastique alors pour déterminer la constante c'est alors pour déterminer la constante c on utilise l'énergie potentielle élastique de référence x est égal à 0 on est égal à 0 on va remplacer x par 0 alors qu'est-ce qu'on obtient ? 1 demi k delta l 0 au carré plus 1 demi k delta l 0 au carré plus 1 demi k delta l 0 au carré plus 1 demi k delta l 0 au carré plus 1 demi k delta l 0 au carré plus 1 demi k delta l 0 à simplifier mais c'est l'énergie potentielle élastique est égal à 1 demi k x au carré plus k delta l 0 x c'est l'expression de l'énergie potentielle élastique l'énergie potentielle de pesanteur alors pour l'énergie potentielle de pesanteur l'énergie potentielle de pesanteur c'est c'est créé sous cette forme c'est moins mg z plus une constante k alors z c'est quoi ? alors c'est l'altitude z alors comme état de référence on a alors il y a x la distance on a alpha alors il y a z c'est x sin alpha alors il y a z x sin alpha alors l'énergie potentielle de pesanteur c'est moins mg x sin alpha plus k on a pour x est égal à 0 l'énergie potentielle de pesanteur est égal à 0 alors on va remplacer ici par x par 0 on trouve que la constante k est égal à 0 donc l'énergie potentielle de pesanteur est égal à moins mg sin alpha fois x donc donc on veut dire que c'est la différence ou il y a z pas de c'est la différence c'est la différence alors l'énergie potentielle c'est quoi ? c'est l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie potentielle il a il a six alors on va faire la somme c'est moins mg sin alpha fois x plus un demi KX au carré plus K delta L plus K delta L 0 X XH X, ça marche alors K delta L 0 on va avoir la question précédente qui est Mg sinis alpha alors Mg sinis alpha X moins Mg sinis alpha X on va simplifier le terme l'expression de l'énergie potentielle c'est un demi KX au carré c'est clair ? voilà, en passant maintenant à la question suivante à partir de l'issue de l'énergie éthique d'établir l'équation différentielle on a absence de absence de frottement l'absence de frottement cela veut dire quoi ? que l'énergie mécanique est égale à une constante il est quand même il est égale à une constante la dérive idéale par rapport au temps est égale à 0 alors l'abord c'est l'expression de l'énergie mécanique il y a l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique alors l'énergie mécanique il y a l'énergie potentielle il y a un demi KX au carré il y a la question plus un demi M X point au carré la fois l'énergie cinétique c'est un demi MV carré ou la vitesse c'est X point ça marche ? alors on va dériver l'énergie mécanique par rapport au temps qu'est-ce qu'on va trouver ? alors c'est un demi fois K la dérivée de X carré c'est 2 X X point plus un demi M la dérivée de X point au carré c'est 2 X point X 2 point tout ça est égal à 0 alors on va simplifier 2 avec 2 et X point avec X point qu'est-ce qu'il va rester ? c'est KX plus M X 2 point est égal à 0 alors c'est 3 X 2 point on va simplifier M à M ce qu'il va être X 2 point plus K sur M X est égal à 0 et voilà l'équation différentielle ça marche ? allez-y en passant maintenant à la question suivante la solution de l'équation différentielle s'est créée sous cette forme maintenant on voit X de T qui mentionne l'équation différentielle c'est celle d'un oscillateur harmonique il y a X max cosinus depuis T0 de T depuis sur T0 de T plus phi quand je vous en a quand on a la question de trouver la constante raideur K X max et la phase alors la constante raideur c'est le même quand je dois amener la période propre alors avec T0 pour un oscillateur élastique c'est égal à la 2P racine M sur K alors quand je vous en a la phase c'est égal à la première ou la deuxième en dessous c'est égal à la courbe voilà c'est bien c'est bien je vous en a la mêmeiqué sur cette question un jour qu'elle vous a dit l'énergie 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 en fonction du temps c'est bien c'est bien la période de l'énergie c'est le pariode de l'énergie qui est le pariode de l'oxyélation c'est le pariode l'électrique c'est la même chose alors T, la période énergétique il est que j'utilise la période qu'elle nous a ajouté alors maintenant, je vais revenir sur le point voilà, on a ajouté sur le point c'est la perturbation qu'elle doit faire alors qu'elle nous a ajouté c'est T alors c'est 0,2 vous connaissez que T0 c'est 2 fois 2 fois T 0,4 c'est 4 secondes alors T0 d'après la courbe, c'est 0,4 secondes on va dire on a l'expression, on a de l'égalité alors on va coucher au carré T0 au carré est égal à 4pi carré fois m sur k c'est égal à 4pi carré fois m sur T0 au carré, application numérique 4 fois 10 fois la masse c'est 100 grammes on a de l'égalité c'est la puissance 0,3 c'est 0,4 c'est égal à 25 newton par m c'est égal à 1 c'est égal à 1 ce qui t'est égal à 2 m c'est égal à 2 m ca m c'est égal à 2 xp max, c'est la courbe et ce n'est xp max ? c'est la quantité de l'énergie potentielle et c'est cette alors c'est 5 mJ alors l'énergie potentielle maximale c'est 5 mJ c'est 1,5 x max au carré alors l'énergie potentielle j'ai besoin de la courbe et j'ai besoin de la question que nous avons dit c'est 0 alors je dois x max alors cette année il y a 2 l'énergie potentielle maximale c'est égal à k x max au carré alors x max au carré c'est qu'il y a 2 l'énergie potentielle c'est la maximale sur k alors x max c'est égal à la racine de l'énergie potentielle maximale sur k alors x max, la valeur de l'amplitude maximale sur 2 fois 5 millijoule x k qui est 25 alors qu'on a x max 0,02 m il y a un peu près 0,02 centimètre voilà, on va commencer la phase on va s'assumer la phase, on va s'assumer la phase alors la phase on va s'assumer avec la phase très bien je vais vous dire, il y a l'énergie potentielle je vais vous dire, il y a un demi k x au carré alors x à l'arène, avec x c'est égal à x max cosinus 2p sur t0, t plus plus fi, alors l'énergie potentielle en fonction du temps, je vais vous dire, il y a un demi k x max au carré, cosinus au carré, il y a 2p sur t0, t plus plus fi, alors on va s'assumer la phase t égal à 0 alors t égal à 0 alors t égal à 0 et t égal à 0, c'est s'assumer le e p à t égal à 0 et t égal à 0 c'est s'assumer la phase t sigu en demi k k x max au carré alors 1,25 fois 10 à la puissance moins 3 il faut l'énergie 1,5 fois 25 fois 0,02 le taux au carré d'abord il y a un cosinus phi au carré à peu près est égal à 0,25 alors il y a un cosinus de phi est égal à plus ou moins 1,5 alors ce n'est pas l'ongle qui a donné le cosinus de phi qui a donné un demi il y a phi donc phi soit plus plus sur 3 ou le moins plus sur 3 alors ça revanche plus 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 sur 3 ou le moins plus sur 3 on va rejoindre les conditions initiales la tête est égal à 0 la vitesse initiale qui a donné le moins v 0 suivant suivant i ça marche alors ce n'est pas la vitesse il y a x point et là je dois être excédé on a donné la derivée ce n'est pas la derivée ce n'est pas la derivée c'est la derivée x max on a donné 0 x max 2p sur t0 cosinus vous faites sinis pardon sinis 2 phi qui a donné l'a dit inférieur à 0 est inférieur à 0 alors rendons que le sin 5 qui n'est pas laés 1 c'est pas la derivée qui a donné les commentaires negatif, l'anime vous signerez ? il grandi Stephanie soutenir le les demandes, vous comprenez ? Démain, la phase, il déterminait la condition initiale, à la tête de 0, ne meurt pas, dès que je reviens à la tête de 0, je vois comment tu fais le début, c'est la courbe, comment tu fais le début, c'est la courbe, parce que j'ai une ligne de potentiel, j'ai une ligne de potentiel, à la tête de 0, tu ne marche pas, c'est ça marche, et après, quand je vois le signe, j'ai une vitesse, je vais, en plus, en plus, en plus, il ne faut pas avoir la phase, vous comprenez ? et x près peut être un peu plus sur les autres grands durs Rdons à la tête et essayons de travailler plus. Voilà, nous avons la question suivante. Par étude énergétique, trouver l'expression de Vm en fonction de Km et Xmax Alors, nous pensons qu'on peut nous faire des frottements. C'est-à-dire que l'énergie mécanique est une constante et est toujours 1,2 K Xmax au carré. Nous devons faire l'énergie mécanique. Et nous savons que l'énergie mécanique est une énergie sinétique plus l'énergie potentielle. Est-ce que l'énergie sinétique est 1,2 M V carré ? Est-ce que l'énergie potentielle est 1,2 K X au carré ? C'est une énergie mécanique. Alors, la tête est égale à 0. La tête est égale à 0. La vitesse est égale à V0 moins V0. Et x est égale à X0. Nous allons remplacer toutes les choses. l'énergie mécanique On va faire un,2 M V0 au carré. On va faire un,2 M V0 au carré. 1,2 K X0 au carré. Alors, l'énergie mécanique c'est 1,2 K X max au carré. On va faire un,2 M V0 au carré. plus N200 KX0 O carré, on simplifie N200 N200, N200 et on va dire V0 O carré, on va dire M V0 O carré KX carré X0 O carré, on va dire KXmax O carré, moins K X0 O carré, on va dire K, on va dire Xmax O carré, moins X0 O carré, on va dire M, on va dire tout ce qui O carré on va dire K sur M Xmax O carré, moins X0 O carré Femmine, c'est bien D'abord, c'est-à-dire la relation X1 ou X0, on va dire les conditions initiales Alors X, ce que tu sais, il y a Alors X2T, ce que tu sais, oui Alors on a X2T égale à Xmax cosinus 2pi sur T0 T plus, puis sur 3 Alors X2T égale à 0 Je vais dire KX Je vais dire KX Il y a KX Il y a KX T égale à 0 KX0 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 cosinus T0, fait 6,0 Je vais dire KX P sur 3 Et puis sur 3 Il y a un demi Il y a Xmax Sur 2 Alors KX0 On va dire KX Xmax Sur 2 Alors KX0 devient La racine de K sur M XM au carré Plus, moins XM au carré Sur 4 Alors Alors Il y a un demi La racine de K Sur M Il y a 3 Sur 3 Xmax au carré Sur 4 On va dire KX Xmax au carré Sur 4 Parra de la racine Alors il y a un demi Xmax Sur 2 La racine de 3 K sur M On va dire KX Quelle est l'expression Dire la vitesse initiale V0 En fonction de XM Ou M au K Voilà Voilà Si vous avez fait l'exercice D'ailleurs Si vous avez fait l'exercice Merci de vous abonner Et de partager la vidéo Au maximum Et de bon courage